salut c'est caldo comme d'hab et on est sur captive minecraft 4 pour un nouvel épisode alors pour cet épisode comme vous pouvez le voir j'ai fait un petit peu d'avancement hors caméra donc déjà par ici j'ai commencé par récupérer un petit peu de dirt et voilà j'ai organisé la façon dont j'ai planté vous savez les pouces et surtout voilà au centre je me suis amusé à rajouter quelques blocs histoire de rendre ça un petit peu plus sympa et surtout de rendre plus propre vous voyez la descente vers la chambre des monuments donc voilà on a également les plantes vous voyez qui sont parties tout simplement c'est en fait je les ai déplacés dans la salle d'en dessous mais voilà donc déjà par ici ça fait un petit peu plus propre l'idée c'est que à la surface j'aimerais avoir les animaux les récompenses comme ça vous savez que je récupère bonjour bon bah voilà celui là il faudra que je revienne le couper un petit peu plus tard les arbres du coup potentiellement à moins que j'ai déplacé peut-être un cran plus haut ou alors un cran plus bas on verra bien et voilà et ensuite comme ça les plantes et ben je les ai déplacés voilà juste par ici donc déjà comme vous pouvez voir on a une échelle et désormais voilà ici ça rend un petit peu plus sympa on a pas mal de d'art qui est arrivé par ici vous voyez sur lesquelles j'ai commencé à planter du blé donc voilà comme ça ça va pouvoir continuer de pousser tranquillement quand j'aurai d'autres plantes je planterai ça pareil tout aux alentours de cette espèce de carré et voilà donc ensuite dans l'idée par ici vous voyez j'aimerais bien faire en sorte que le granit fasse autour comme ça quand c'est dans ce carré je pourrais planter de nouveau de la végétation de ça et ensuite dans le bâton tout ce qui est d'extérieur jusqu'au mur à ce moment là on verra bien mais je pense qu'on essaiera de mettre autre chose que des plantes comme ça donc voilà peut-être de la canne à sucre des trucs comme ça on verra bien comme je disais et donc ouais sinon on blé par ici voilà j'ai mis un petit peu de charbon à préparer donc voilà si on fait quelques bâtonnets on va pouvoir se faire des torches en plus ce qui va nous être pratique parce qu'on va continuer d'explorer en fait dans cet épisode par contre pendant qu'on y est voilà ça je vais le redéposer par ici on va équiper le bouclier on a un saut d'eau sur nous on a pas mal de blocs donc c'est bon on a tout ce qu'il faut pour descendre et donc voilà donc au passage si vous demandez d'où venait tout le granit et la diorite et compagnie voilà en partie je suis venu creuser une partie par ici et également un petit peu par là aussi donc voilà donc comme ça ça continue de descendre par ici en théorie la caverne par là est relativement sécurisée mais attention on peut entendre du mob et donc ils ont l'air d'être quelque part pas loin par ici donc à la base oh nice on a de la dirt à la base je suis juste tombé à court de comment ça s'appelle à court de 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 granit en fait pour pouvoir prolonger mon échelle alors déjà on a de la dirt par là ça c'est bien d'accord ok donc qu'est ce qu'il ya quoi que ce soit ou est ce que c'est juste c'est une poche de dirt souterraine ce qui est possible aussi a déjà en tout cas du métal par là donc ça c'est bien ça j'en veux bien c'est à la limite je pourrais revenir le récupérer j'arrive pas à savoir si les mobs sont au dessus ou en dessous de moi et ça m'énerve alors là ça c'est dingue ça bon déjà on va récupérer un petit peu de métal par ici il y en a encore pas mal ça c'est cool ça donc ça ça veut dire potentiellement au moins une épée voire peut-être même l'armure une partie de l'armure voilà une partie de l'armure mais ça pourrait être pas mal alors par contre comme je disais j'aimerais bien savoir s'ils sont en dessous de moi ou au dessus on va explorer un petit peu histoire de voir ouais bah d'accord ok mais je crois que j'ai trouvé en fait voilà j'allais faire une coupure mais ouais voilà c'est ça exactement cette cobblestone là elle est pas de moi donc c'était un donjon d'accord ok donc par contre il y a du monde par ici ouais et forcément je pourrais pas les faire évacuer aussi facilement que ça donc déjà première chose qu'il faut que je fasse c'est neutraliser les spawns donc pour ça rien de tel qu'une de torches à quoi ça ressemble globalement l'intérieur par ici ouais donc ça va c'est assez grand quand même il y a de la place pour spawner en théorie avec ça déjà il devrait y avoir moins de monde à spawner si on fait ça je sais pas trop s'ils peuvent circuler en dessous de moi rien si je fais ça ouais s'ils peuvent d'accord ok très bien alors on va commencer par faire ça ok c'est cool comme ça on a sécurisé le donjon ok qu'est ce qu'on a par ici on a de la gunpowder des eaux en plus donc ça c'est bien des graines de melon excellent et un petit peu de charbon d'accord ok bon bah je vais récupérer le coffre pendant que j'y suis et hop les voilà on va également prendre le temps d'ouvrir celui ci on obtient des eaux en plus, 3 tonnes flèches, une armeur pour un cheval et du charbon cool ok donc ensuite on a pas mal de monde apparemment par là donc ce qu'on a commencé à faire déjà c'est creuser un petit peu vers le bas comme ça ok d'accord pour pouvoir les atteindre plus facilement et on va surger de juste nettoyer un petit peu la caverne un grand coup d'épée ensuite on va voir un petit peu ce qui s'y trouve alors par contre ouais le donjon et de toujours pouvoir faire spawner des mobs dans cette caverne là par ici il va falloir faire attention à ça au passage tiens pendant que j'y suis voilà j'ai des trucs à réparer et donc ouais sinon j'étais en train de réfléchir à ça mais par rapport aux armes vous savez je me serre généralement des épées ce que ça prend ça permet de taper un peu plus vite tout ça c'est sympa ceci étant dit j'étais en train de me dire la hache mine de rien ça va être une excellente alternative rien que par rapport aux creepers vous savez ce que minéra le fait que les creepers explose au moindre dégâts voilà ça les rend vraiment flippant et donc ouais le fait de pouvoir tuer les mobs de façon beaucoup plus précise avec la hache ça va être un grand atout mine de rien alors par ici on a un endermon ceci étant dit voilà avant de s'occuper de lui ce qu'on va faire ce qu'on va creuser un petit peu dans le mur je crois pas qu'il ait de bonus lui avec le truc ultramob ok d'accord on a encore du métal par là c'est impressionnant ça par contre il en est vraiment pas mal donc ça c'est cool Voilà et on va croiser les doigts pour obtenir une ender perle ça serait bien et ben voilà nice ok une ender perle en plus c'est cool je vais équiper ce truc là pendant que j'y suis ah ouais donc minéra ça fait vraiment pas mal de métal un petit peu partout je vais m'amuser récupérer ça ce que c'est vrai que le métal c'est précieux c'est utile c'est pratique et à partir de là on va voir un petit peu ce qu'on peut en faire Donc j'étais en train de réfléchir à ça mais en toute logique si j'utilise de la bonne mille sur le sol yes voilà fleur jaune ça c'est très bien et attendez c'est pas terminé est ce que donc déjà je vais obtenir des graines ce qui est cool mais au delà de ça je dois pouvoir obtenir des roses en fait et avec les roses on va pouvoir faire également d'autres couleurs genre par exemple du orange mais également du rose justement à d'avouer ce pourrait être pas mal ça alors par contre faut juste avoir un petit peu plus de chance que moi parce que là pour le moment d'accord j'ai du jaune toujours encore du jaune du jaune de nouveau intéressant ça je suis encore par là voilà enfin du rouge d'accord bon bah voilà ça leur a juste mis un petit peu de temps mais c'est bon c'est faisable donc c'est cool et par contre voilà la pousse que tu vas aller par là et je remettre une par ici ou ici et le reste voilà j'aimerais casser tout ça un peu plus tard on va récupérer celle ci pendant cogné mais de quoi voilà qui est en ce qu'elle tendance dans des lions d'accès rock il très bien en attendant voilà si je fais cuire un petit peu de clay et d'ailleurs on va s'occuper de farcelle et maintenant je n'avais récupéré on va pouvoir obtenir un monument supplémentaire et donc sera le monument jeune ce qui sera pas mal en attendant on va récupérer le faire qui est par ici donc déjà avec ce fer à la voie la première chose voilà je ne pioche en faire histoire de pouvoir récupérer du diamant si jamais on en trouve ou de l'or vous savez sur des choses là et ensuite pour ce qui est du reste on va faire de l'armure on va faire les bottes voilà et le plastron et ensuite de toute façon exactement les deux morceaux que j'avais déjà comme ça ensuite avec le temps on pourra remplacer le reste si on en a besoin donc voilà ça on va laisser ça par là il me reste quatre ouais d'accord ok c'est cool et forcément ça s'appelle le temps de cuir mais grâce au pouvoir du montage le temps de cuisson des différents blocs n'est plus du tout un problème voilà et comme ça avec ça on obtient la couleur jaune bim nice qu'on va pouvoir les déposer sur ce monument 1 2 3 et ça s'est réglé et alors qu'est ce qu'on a obtenu comme récompense on va se dépêcher d'aller voir d'accord ok hausse loue hausse loue et moutons du coup et les flèches spectrales intéressant alors par contre ouais toi le souci c'est que tu vas désponer si je pêche pas un poisson et que je te le donne pas remarqué après au final ça relativement peu d'intérêt les hausse loue bon je veux juste creuser un truc voilà pour les pour l'illoger et après s'il disparaît c'est vraiment pas dramatique par contre pour le coup le mouton j'aimerais bien c'est le conserver je vais le mettre quelque part par ici par exemple ok c'est cool un monument de compléter en plus ça va ça commence bien on va se crafter très rapidement une canne à pêche comme ça je pourrais essayer de pêcher un poisson et obtenir derrière l'attovement du poisson c'est enfin il faut pêcher un poisson et le faire cuire d'ailleurs vous n'avez même pas besoin de le pêcher vous avez juste besoin de le faire cuire en fait mais voilà comme ça ça nous se fera ce sera marrant on va faire un peu de pêche et tout c'est de rigolo avant ça par contre on va essayer d'obtenir les attuements par rapport aux vaches alors ce que je commençais par faire déjà c'est en tuer une et croiser les deux pour tenir du cuir je suis raté d'accord nice c'est cool on a obtenu qu'aux tipeurs et comme ça ensuite derrière en donnant du blé aux deux suivantes j'obtiens repopulation voilà ça nous fait deux statuements d'affilée ça c'est bien et du coup ça rend aussi des coffres accessibles à pas celui ci mais par contre celui là voilà et on obtient toujours un petit peu plus de côtelettes ouais c'est quoi ouais c'est quoi de mouton et du bœuf et on obtient également une carte dans un des livres il parlait d'une carte justement intéressant et il n'y a rien de spécial dessus globalement je veux juste vous voyez donc les high specs par ici on est globalement ouais ça c'est l'endroit où vous savez où on est où il y a voilà forçant le curseur derrière ma tête là actuellement et sinon si je regarde un petit peu dessus je vois rien de spécial je crois que je l'examine de plus près au cas où peut-être qu'il a laissé un indice quelque part mais enfin de toute façon voilà ça ne nous concernerait pas vraiment quand j'ai réfléchi est-ce qu'on peut pas vraiment trop sortir de là donc voilà mais bon en tout cas moi maintenant voilà je vais m'amuser à pêcher un petit peu avant que je puisse pêcher par contre ces coffres là sont devenus accessibles on obtient un four et un petit peu de clé supplémentaire pourquoi pas la clé c'est très bien le four ouais c'est super du fer ça c'est cool ça nice quelques torches en plus aussi donc c'est très bien potion de soin et de nouveau un morceau de journal ok donc on va lire ça dès maintenant et attention qu'est ce que ça me dit jour 38 j'écris ça pour ne pas l'oublier dès que je peux remonter à la surface il faut que je me dirais genre le sud est pour échapper à cet endroit je pense qu'en fait il y a plus d'aventures que tous dont je pourrais avoir le temps d'une vie voilà c'est globalement à la traduction pas tout à fait exact et tout ça mais voilà c'est tradition goldox ça suffit nice on va dire le truc avec minecraft c'est que j'aime bien ce jeu mais sans déconner parfois j'ai envie d'aller voir les gars de chez mojang leur coller des claques et c'est leur mettre la tête vous allez devant leur jeu et leur dire mais les gars mais qu'est ce que vous faites ce que sans savoir pour casser les ascenseurs items l'arrière du monde pour faire en sorte que les araignées les arrêtent de taper dans les coins il n'y a plus personne pour faire en sorte que les flotteurs de canne à pêche ils arrivent à des endroits corrects il n'y a plus personne et le pire c'est que les tipee de troll parce qu'ils sont là oui toi canne à pêche il n'y a personne et tout machin et là attention par contre pour casser pour casser les fermes afk à canne à pêche comme c'est le cas avec l'impose là bizarrement l'allée du monde oui et là il ya du budget il ya moyen là les 2,5 millions de microsoft d'arrivée par ah c'est c'est dingue ça et voilà et j'obtiens quoi j'obtiens très poignons excellent ça ça va être utile ça j'aurais pu m'en servir pour faire une ferme pêcher afk mais ça me servira plus dans une version de ça ben alors en col 2 qu'on voit que tu n'es jamais allé pêcher en vrai ben non parce que c'est bien connu les flotteurs de cannes à pêche ils sont un mètre au dessus de l'eau comme ça en train de léviter par magie voilà c'est c'est totalement réaliste si tu regardes suffisamment longtemps au fond du flotteur le flotteur finit par regarder au fond de toi non c'est pas ça aristote disait la vertu se trouve à l'équilibre entre deux vis quel grand mécanicien cet aristote stevie wonder disait il faut faire attention parfois car certaines personnes que l'on pour sa mise sont en réalité des blé la pêche parfois ça ne tient qu'à un fil collines Yes fou 7 minutes et ma santé mentale plus tard enfin j'obtiens un poisson excellent waouh comment je suis heureux bon voilà et ben là dessus j'en fais un petit peu trop là je vais mettre ce truc là à cuire le gâchis de planche c'est pas bien grave de toute façon qu'est ce que je peux faire cuire d'autres chiens si à la limite je peux mettre un saumon et si je mets le bâtonnet avec si si non j'ai pas j'ai pas été ninja assez vite donc ça marchera pas en théorie mais c'est pas bien grave voilà l'important c'est qu'on ait eu du poisson et qu'on a agrandi la world border nice moi maintenant je vais aller prendre un peu l'air à penser à autre chose que la pêche parce que ça commence à me rendre fou ce truc ok donc on va profiter du métal qu'on a récupéré pour se crafter le reste de notre armure à le casque et le pantalon comme ça ça s'est réglé on prend le bouclier on a remarque des flèches des épées pas mal d'épées d'ailleurs à deux outils on a tout ce qu'il faut pour commencer à explorer et voilà bon là dessus c'est ce que je vais faire je vais pêcher par ici un d'ailleurs pour info et donc je vais commencer à faire ouais j'ai quelques échelles avec vous pas des masses je vais creuser je vais repartir de la caverne à partir de juste un petit peu en dessous du donjon genre par exemple par ici et je vais voir ce sur quoi je tombe ah ah caverne juste par ici ok ça c'est cool alors par contre en fait j'aurais pas besoin d'avoir ça sur ma barre mais par contre les blocs j'en aurais largement besoin je vois un coffre de l'eau qui est intéressant très bien je vais également un creeper on va essayer de faire attention à ça voilà et par attention je veux dire le faire exploser directement bien entendu voilà s'il y avait un truc de précieux à côté ouais c'est vrai j'ai pas pensé mais voilà un paf paf d'accord ok très bien alors lui va juste rester derrière ça ça va être bien comme ça est ce que je peux continuer d'avancer voilà c'est ça il faudra que je bloque juste ça au cas où d'accord ok je pensais pas qu'il y en aurait un autre par ici mais ça parait logique et alors par contre ce qui a l'impression c'est que vu qu'ils tirent super vite voilà généralement en fait ils nous prennent juste vitesse on va manger le petit saumon voilà exactement et préparer un petit peu le reste de la nourriture après alors déjà ce que je veux premièrement c'est un échappatoire ou une échappatoire une échappatoire ou un échappatoire ces heures d'oubli là vous voyez qui reviennent à chaque fois que vous enregistrez en temps normal vous avez la réponse qui immédiate mais quand vous enregistrez vu que la moitié de votre cerveau devient subitement complètement débile et que l'autre moitié est trop occupé à gérer la façon dont vous jouez et ben c'est voilà genre d'oublier ça se fait très fréquent ok d'accord dans quelques torches en plus c'est bien on a pas mal d'outils en bois ça fera du carburant et une boussole pourquoi pas d'ailleurs tiens parlant de boussole la boussole ça me fait penser à la carte je vais laisser tout ça par ici pour le moment parce que ça va juste en comprément mon inventaire ça fait penser à la carte et ça me fait penser vous savez au bouquin qu'on avait obtenu dans lequel il parlait globalement il disait que il fallait partir au sud-est et qu'on aurait enfin vous savez le par rapport au temps qui nous restait pour l'aventure ou je sais plus trop quoi et en fait je me suis rendu compte que ça mais ouais adventuring time c'est assez précis et en fait ces deux termes qui étaient en gras vous savez dans le texte et du coup globalement clairement essayer de nous faire passer un indice par là et donc adventuring time à quoi ça peut faire référence ça peut faire référence à un achievement ce qu'il me semble qu'il y a un achievement qui s'appelle comme ça et c'est celui dans lequel vous savez il faut partir d'accord ok ça c'est réglé faut partir explorer tous les différents biomes donc voilà je pense que c'est ça en fait globalement ce qu'il est en train de nous dire c'est si tu n'arrives pas à trouver l'attention d'adventuring time voilà par où il faut aller donc voilà après on verra bien parce que de toute façon cet achievement là il est encore loin de nous pour ça il faut être allé dans l'end il me semble au minimum d'accord donc le coffre qui est par là je pourrais pas l'atteindre par contre ça c'est dommage pourquoi tu me tire pas dessus toi voilà je commence à me demander aussi celui c'était bizarre là vous voyez depuis tout à l'heure et tout il me regardait il disait rien tout il était oh salut faut utiliser la technique de la fenêtre ça marche bien ça excellent ok c'est cool et donc ça ne fait pas mal de clé et également un petit peu de charbon ça c'est très bien voilà faut récupérer un peu de tout ça comme ceci je récupérerai ça juste un peu plus tard par contre c'est ce que voilà le faire sur caméra en fait c'est assez vite en mieux par contre moi ce qui est cool c'est qu'il nous fait le vide enfin vraiment pas mal de ressources en fait donc ça c'est ça c'est bien ça et sinon du coup voilà si je n'étais pas un petit peu par ici juste pour pouvoir mieux éclairer la situation j'ai l'impression qu'on a plus ou moins éclairé la caverne j'entends encore du bruit de mob j'arrive pas trop à déterminer d'où est ce qu'ils viennent mais j'ai l'impression que c'est en dessous peut-être quelque part sur le côté je vais chercher un petit peu pour voir qu'elle est juste par ici donc voilà j'avais bien entendu on apparaît une caverne juste on va aller voir un peu ce que c'est donc tout d'abord comme de l'habitude on éclaire la situation le fait d'avoir une bonne armure ça va bien nous aider mine de rien ok alors là par contre le creeper qui est derrière il fait flipper malheureusement ma hache est déjà presque morte on va essayer de tuer le zombie avec quand même ok c'est cool alors lui il faudrait se bloquer j'arrive pas à voir s'il ya quoi que ce soit j'allais lui vous savez j'allais essayer de pousser en lui mettant une droite le truc c'est que si je fais ça il va exploser on va leur faire ça comme ça ok donc la caverne continue bien de ce côté là ce que je fais en fait majoritairement c'est le bloquer et l'empêcher de sortir de l'endroit où il c'est le plus important d'ailleurs ça a été vachement utile ça ça a très bien marché excellent Voilà on va faire juste ça ok c'est cool voilà ce que comme je disais un ultra mob tout ça les écrivés les creepers creepers bah oui ouais voilà complètement le crepeur à bien de chez nous non ouais les creepers ouais il ya un coffre par là en plus donc quoi j'ai bien fait les creepers qui explosent au moindre dégâts ça peut être dangereux et là par exemple dans notre cas on a un petit peu de clay donc voilà j'aurais pas voulu perdre ça par exemple oh coffre juste là d'accord pourquoi pas intéressant on va regarder un petit peu ce qu'il s'y cache et on obtient de la clé supplémentaire au pork chop un petit peu de nourriture en plus très très bien Et on a de la lave ok donc le portail du nether devrait pas être trop long à faire en théorie par contre j'entends plein de squelettes et je sais absolument pas où ils sont Et la lave là il me fait un peu flipper donc d'un côté j'ai envie de l'éteindre d'un autre côté c'est de la lave et c'est jamais cool d'éteindre de la lave bon je pour le moment on va laisser ça comme ça on va juste croiser les doigts pour pas avoir un ce qu'il est surprise un petit peu de clay en plus on a également un disque et toujours plus d'or strade nice oh et un coffre de l'autre côté du lac aussi ça c'est pas cool ça ça c'est pas cool non plus Ah bah voilà j'ai fini par les trouver ou par contre ouais par quoi il est du monde à l'intérieur donc ça ça va être un petit peu dangereuse le plus vite il meurt le mieux c'est ce que voilà on a exactement on a ce truc là derrière et tout ce que c'est lui il explose voilà ça va faire un petit peu de gravure voilà déjà ok lui c'est cool il est mort donc par contre ouais l'inconvénient c'est comment est-ce que je peux sécuriser ça quand en tous les cas on a un creeper qui est prêt à exploser si je mets ça admettement à l'intérieur d'accord ouais ça bouge pas forcément ce que c'est sur la world border si je fais ça maintenant par où est-ce que c'est parti ouais si ça va submerger tout le seul d'accord très bien donc à ce moment là maintenant en théorie je peux je peux enfin si jamais il y a des explosions globalement c'est pas trop grave alors par contre très bien que ce soit juste un petit peu mieux positionné ok donc on a définitivement un spawner qui est par là en tout cas par contre j'ai pas de flèche ça c'est dommage il pouvait avoir juste un un squelette vous savez qui tire sur le sur le creeper ce pourrait être pas mal en fait histoire de m'éviter à avoir à le taper soyons tout comme plus à me faire mal à coup sûr dans tous les cas j'arrive même pas à l'atteindre voilà exactement ça m'a fait super mal en plus donc ça c'est très bien bon le côté cool c'est que voilà en tout cas ils sont morts par contre comment ça se fait qu'il a réussi à démolir le mur par là comment il est là j'ai pas compris pourquoi est-ce que celui qui était là bas il a explosé par contre mais ça c'est pas bien grave ok d'accord et par ici on a nouveau du monde voilà donc on commence par sécuriser ça bon bah ça s'est réglé comme ça on a eu des explosions tout ça c'est formidable à la base j'essaie de passer par ici ouais et voilà donc les creuser pendant longtemps par là pour essayer de trouver les squelettes sans réussir et voilà bah du coup tout le staff est arrivé par ici j'ai jeté également une pioche par là je crois parce qu'elle était presque morte hop là je vais la récupérer et réparer mais donc ouais bon bah ça s'est réglé en tout cas on a retrouvé les squelettes il ya l'air d'y en avoir d'autres encore et donc par ici oui je commence à creuser tout ça j'étais encore en train de chercher les squelettes j'ai pas trouvé les squelettes par contre il ya vraiment plein de l'avent en fait autour de ce truc là par ici c'est assez impressionnant ah mais bon si on remonte un petit peu et qu'on retourne là où étaient les squelettes il en reste encore quelques-uns et peut-être qu'il ya quelque chose derrière juste que j'arrive à remonter donc ouais en fait même en essayant de sécuriser vous voyez en servant de l'eau c'est pas forcément tout le temps faisable donc ce qui est assez dingue quand même on a également de la clé par là donc ça c'est bien je penserai à récupérer ça un peu plus tard parce que c'est toujours pratique donc ce spawner là par contre je sais pas trop à quelle distance ça fait spawner c'est assez étonnant déjà qu'il en ait mis un exemple comme ça par ici au bout du tout habituellement vous savez fait des espèces de donjons bon pourquoi pas c'est à l'air j'ai l'impression que ça fait spawner plus loin qu'autour de cette boîte là ce qu'on avait on a du monde quand même qu'ils parlent à moins que au final avant ça c'était relié donc peut-être qu'ils sont juste baladés c'est pas trop c'est assez étonnant ce que vous voyez pareil qu'on arrivait dans la caverne par là il y en avait plein par ici donc voilà c'est pour ça que je me demande si c'est pas un spawner avec une sa vie une distance de spawn customisé bon dans le pire des cas de façon avec quelques tests on le saura bien assez vite le côté cool c'est que comme ça si jamais j'ai besoin de fermer du squelette j'en ai plein par ici et ça voilà c'est toujours pratique on l'a fait en fait sur les trois précédentes captive minecraft donc voilà peut-être que sur celle ci aussi ce sera à faire excellente nouvelle le pire rose est désormais accessible donc voilà on va faire ça très rapide même et bien si j'oublie de faire le colorant ça sert à rien si je mets ça et ça ensemble ouais rose nice et ensuite avec de la clé j'obtiens la pink stone clay pink garden clay pink garden clay pourquoi pas et hop là comme ça désormais on pose le monument par ici voilà ça c'est cool et j'entends les cochons d'ici donc ça c'est très bien je reposais la clé par là et il m'en restait huit aussi par là ça c'est cool prochain sinon donc on a du bleu par là vert ici et ensuite les autres sont en dehors de la limite pour le moment donc ils sont pas vraiment accessible il ya du orange il ya pas mal de couleurs en fait c'est assez intéressant ça bon en tout cas voilà nous on va remonter aller voir un petit peu les cochons j'ai ben je vais mettre dans un fossé en fait comme les comme les autres animaux d'accord on a également monté une potion de soins hop là on va juste faire par contre ça ouais si ça va on en a plusieurs je commençais à te douter de moi parce que j'en voyais qu'un je pensais que c'était accessible ça mais non il ya toujours pas des spawner lui tiens intriguant et je vais faire plonger les cochons par ici ça serait très bien mais là dessus en tout cas voilà qui sera tout pour cet épisode on a fait pas mal d'explorations on a complété des piliers on a obtenu des achievements et on a repoussé la world border sur pas mal de distance mine de rien en tout cas là dessus j'espère que cet épisode vous aura plu je remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine